Je viens de suivre le second discours de M. Tshisekedi sur le changement de la Constitution à partir de l'Obombashi après celui de Kisangani. Un discours qui oscille entre les mensonges et les menaces en guise d'argument pour justifier le changement de la Constitution de notre pays. Ce qui déshonore à la fois la fonction, mais discrédite alors complètement le projet. Qui vous a dit, M. Tshisekedi, que vous avez la charge de limiter l'étendue du débat sur le projet funeste de changer la Constitution de notre pays en menaçant de poursuite les opinions contraires sous le prétexte fallacieux de la manipulation. La manipulation, laissez-moi vous dire, M. le Président, c'est lorsque vous essayez de faire croire à toute la nation congolaise que c'est la Constitution qui vous empêche de lutter contre la corruption, les détournements et les gavigies financières coutumière à votre régime et auxquelles se livrent quotidiennement vos proches, vos amis et vos collaborateurs. La manipulation, M. le Président de la République, c'est lorsque vous essayez de faire croire que c'est la Constitution qui vous empêche d'améliorer la condition sociale des Congolais, accroître leur pouvoir d'achat, créer des emplois pour les jeunes, donner de l'eau, de l'électricité, construire les routes, les hôpitaux, les écoles, des qualités pour tous les Congolais. La manipulation, M. le Président de la République, c'est lorsque vous essayez de faire croire encore que c'est la Constitution qui vous empêche de ramener la paix à l'Est et de recouvrer la souveraineté sur les territoires occupés, alors qu'en réalité vous bénéficiez de plein pouvoir et tous les moyens consacrés par notre Parlement à la lutte contre ce fléau qui déchire notre pays, n'ont pas à ce jour donné des résultats probants. La manipulation, M. le Président de la République, c'est lorsque vous versez dans une interprétation tout à fait iconoclaste de l'article 217 de la Constitution, par un faux bruit, en faisant croire que cet article dispose, expose le Congo à céder des territoires à des États voisins. Sinon, M. Etienne Tshisekedi, dont vous portez fièrement le nom, n'aurait pas proposé la même disposition à l'article 69 de la Constitution du 24 juin 1967, dont il était co-rédacteur sous la Deuxième République avec le Président Mouboudou. La manipulation, M. le Président de la République, c'est lorsque vous inoculez la peur dans la population au lieu de la rassurer, alors que vous consacrez l'essentiel de vos déplacements à l'étranger, alors que vous dirigez un gouvernement dont la survie tient en partie de la solidarité internationale, à l'exemple du dernier accord que vous venez de signer avec le Fonds monétaire international. La manipulation, enfin, M. le Président de la République, c'est lorsque, prenant les enfants de bon Dieu pour des canards sauvages, en feignant d'ignorer qu'un changement de la Constitution conduit à une nouvelle Constitution dont le bénéfice est strictement personnel, et remet les compteurs à zéro, en faisant sauter le verrou de l'article 220 pour vous permettre de solliciter un troisième mandat, là où les Congolais ont voulu justement que plus personne ne puisse exercer plus de deux mandats à la tête de notre pays. La manipulation, c'est ce bénéfice personnel que vous recherchez et contre lequel tous les défenseurs de la Constitution se battent, à savoir limiter les nombres de mandats du Président de la République et que le nombre de mandats du Président de la République ne doit plus dépendre du bon vouloir du prince mais de la loi, la Constitution, le pacte républicain, à savoir l'article 220. Les menaces, les mensonges ne feront reculer nullement le peuple congolais et vous aurez au devant de vous tous les patriotes qui veulent aujourd'hui que le Congo devienne à jamais une république, un État, au service de l'intérêt général.